Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview où j'ai le grand plaisir d'accueillir Cathy. Cathy qui va explorer avec nous qu'est-ce que le burn-out maternel et surtout comment réussir à l'éviter parce qu'on sait très bien qu'en tant que femme et qu'il est plus et en tant que maman, on a tellement tendance à s'oublier, à se dévouer à nos enfants et passer en tout dernier sur notre checklist de la journée. Merci beaucoup Cathy d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans ton interview. Merci Anne-Claire, bonjour et je suis ravie d'être là, ravie de participer à cette interview de femme lumineuse, femme de lumière plutôt, et lumineuse aussi du coup. Écoute, merci à toi d'être là et alors justement est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur toi et un peu plus sur comment tu accompagnes aujourd'hui ces mamans qui n'en peuvent juste plus, qui adorent être des mamans mais qui, voilà, mettent peut-être là-bas un peu trop haute ou qui ont tellement envie de bien faire, qui sont dans cette culpabilité terrible et au bout d'un moment elle n'arrive plus. Eh bien pas de problème, je vais me présenter déjà, en tous les cas je vais déjà exprimer que, alors moi j'aime bien dire que je suis d'abord une femme, on a tendance à l'oublier justement quand on devient maman. Je suis d'abord une femme et j'ai plusieurs casquettes, du coup je suis maman, je suis maman de deux garçons qui sont encore jeunes aujourd'hui, donc des garçons que j'ai plein de vies parce que ils ont tendance à être fatigants aussi. Donc voilà, je suis maman, je suis aussi entrepreneuse, donc je suis psychologue et coach, j'accompagne aujourd'hui les femmes à passer de l'épicement à l'épanouissement. Je suis aussi formatrice de coach, une nouvelle casquette dans l'académie Nicolas Getin. Je suis aussi auteure d'un livre, je vous le montre là où je suis, qui s'appelle justement Stop a Burnout Maternel, la méthode pour passer de l'épicement à l'épanouissement. Donc voilà, je suis tout ça à la fois. Et donc la deuxième question c'était comment j'accompagne aujourd'hui les femmes ? Eh bien mon objectif aujourd'hui c'est d'accompagner les femmes qui se sentent épuisées dans leur quotidien, qui sentent que la cocotte minute va exploser. Je les accompagne afin déjà de prendre conscience de leur situation, parce que c'est souvent assez honteux de dire que ça va pas, qu'on s'en sort pas, qu'en général elles n'en parlent pas ou pas trop fort. Donc c'est déjà de prendre conscience de ça, de pouvoir en parler, et ensuite d'oser opérer des changements, donc oser voir ce qui nous stresse dans notre quotidien pour trouver les ressources pour y faire face. Et à travers l'idée de chercher les stress du quotidien, c'est aussi d'enlever le masque que l'on met sur soi. C'est-à-dire que moi j'ai constaté que les femmes aujourd'hui qui s'épuisent ont tendance à mettre le masque de Wonder Woman, c'est la femme forte, la femme parfaite de celle qui se bat et qui est toujours souriante, qui est toujours heureuse, alors qu'au fond il y a des choses qui vont moins bien. Et c'est hyper précieux d'aller les regarder parce qu'il y a très souvent des cadeaux derrière et justement un potentiel qui se cache derrière ce masque. Voilà. Je te remercie de partager ça, c'est tellement important puisque c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. En tant que femme, on est des super couteaux suisses, il faut qu'on assure à la maison, il faut qu'on assure au boulot, avec nos enfants, avec notre mari, avec nos amis, et puis partout. Et puis on a juste plus de temps pour nous en fait, des fois. Et c'est pas facile souvent d'arriver à faire la part des choses parce que c'est vrai qu'il y a une certaine pression aujourd'hui, même dans l'inconscient collectif de « il faut assurer avec nos enfants, il faut pas crier, il faut être toujours hyper zen, il faut être dans la parentalité positive, il faut, il faut, il faut ». Et du coup, c'est beaucoup de choses, il y a un moment donné, mais alors attends, parce que moi, quelle maman j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie d'inculter à mes enfants ? De quelle manière j'ai envie de m'y prendre ? Et puis comment je m'oublie pas aussi ? Parce qu'à un moment donné, donner, 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 mais quand on est tout vide à l'intérieur et qu'on n'en peut plus et qu'on est crevé, qu'on dort pas assez, qu'on n'arrive plus à faire des choses sur soi, et à prendre du plaisir, forcément, c'est pas quelque chose que l'on communique à nos enfants, et c'est vrai que même pour eux, on dit que les enfants sont des vraies éponges émotionnelles, d'avoir une maman qui est complètement stressée, qui du coup passe son temps à crier, qui n'en peut plus, qui n'a pas le temps ou même des fois juste pas l'envie en fait de jouer avec eux ou de passer du temps de qualité qui soit autre que simplement faire les devoirs, la douche, le ménage, leur pachage et toutes les petites tâches qu'on adore faire à la maison, et bien c'est pas super épanouissant pour eux. Du coup, les mamans qui viennent vers toi aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il y a vraiment cette culpabilité en tant que maman, on est toujours en train de se remettre en question, de dire « est-ce que je fais bien ? » ou des fois quand on s'emploie dehors sans vouloir dire « moi j'aurais pas dû crier, j'ai un peu débordé, il m'a énervé, machin, mais vraiment je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux ». Dans quel état j'ai envie de dire, les mamans aujourd'hui viennent vers toi et comment elles arrivent à accepter à un moment donné de se déposer, de souffler un bon coup et de voir comment il est possible de fonctionner autrement en fait. Déjà t'en parles super bien, c'est comme si aussi toi tu connaissais cette situation, donc elle est franchement très commune à beaucoup beaucoup de mamans, et c'est déjà la première chose qu'il faut dire, c'est que dans tout le cas la fatigue elle existe, la fatigue déjà est normale. Elles arrivent déjà en général, les mamans arrivent en disant « ce que tu as exprimé là, c'est que j'ai failli gifler mon enfant tellement je suis fatiguée, tellement j'en ai marre, tellement je ne sais pas comment gérer la situation, je ne sais pas comment gérer les colères de mon enfant, je ne sais plus comment m'organiser, j'ai plein de choses à faire à la fois, je me retrouve à travailler jusqu'à 19h le soir et je ne sais pas comment organiser les repas derrière, ça me stresse. J'accumule beaucoup de stress et je ne sais plus comment faire en fait, je ne sais plus comment faire et j'ai la sensation d'avoir une sorte de charge mentale portée sur les épaules, elle portée seule, c'est-à-dire que parfois j'ai aussi des mamans qui me disent « mon conjoint m'aide pourtant, il est pourtant là, mais parfois j'ai quand même le sentiment d'être seule et de devoir penser les choses à sa place. » Et du coup, moi je ne m'y retrouve pas. Moi je suis fatiguée, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de me laisser trouver tout le monde et de partir. Qu'elles arrivent dans cet état-là, ce qui est quand même assez effrayant du coup, quand on finit par se dire « j'ai envie de fuir ». Et puis je ne prends plus plaisir effectivement à être avec mes enfants, je n'ai plus envie d'être avec eux, ce n'est pas normal, alors que j'ai toujours voulu être mère, je voudrais reprendre, retrouver du plaisir finalement à être avec eux. sauf que ce n'est plus des moments de plaisir, ce n'est que des moments de cris, d'énervement. Donc elles arrivent avec ça. Et donc déjà, rien que le fait d'en parler, elles se rendent compte que c'est peut-être normal en fait, rien que de poser les choses et de se dire « ah oui, mais en fait je fais tout ça dans ma journée, mais ce n'est pas étonnant que je suis fatiguée ». Parce que le problème c'est quand on est seule chez soi, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait déjà, on n'arrive pas à lever la tête du guidon pour se dire « ah oui, j'ai quand même une vie à 100 à l'heure là, j'ai quand même des enfants pas faciles ou effectivement je suis stressée par des choses, des tâches du travail qui arrivent à la maison et puis j'accumule, j'accumule, j'accumule ». Donc déjà de lever la tête du guidon, c'est de se dire « ah bon, déjà il y a un truc qui n'est pas normal et en même temps, c'est normal que je sois dans cet état ». Donc déjà, moi je les aide déjà à prendre conscience de ça, à leur dire « ah, vous voyez, là vous êtes vraiment en train de vous épuiser ». Et à partir de ce moment-là, l'idée c'est vraiment de reprendre les choses petit à petit, de calmer un peu le jeu pour lâcher la pression qu'elles se mettent parfois sur les épaules. Qu'on se met, moi aussi encore parfois, c'est-à-dire qu'on s'impose en tant que femme de devoir tout gérer à la fois et qu'on prie de faire des bons repas, qu'on prie de faire en sorte que nos enfants soient bien élevés, qu'on prie d'être efficace au travail, qu'on prie de faire le ménage, que son salon soit tout arrangé. Et l'idée c'est déjà de lâcher la pression, de comprendre aussi, parce qu'à travers ça on va comprendre en fait ce qui fait qu'on se met autant à la pression. Qu'est-ce qui est important dans le fait que tout soit arrangé dans la maison ? Pourquoi c'est si important finalement que mes enfants suivent une éducation positive ? Pourquoi il y a des choses qui sont cachées derrière en fait ? Il s'agit d'aller comprendre, chercher, creuser. Et souvent on comprend que c'est par loyauté, ou pour faire exactement l'inverse de ce que j'ai connu quand j'étais enfant. J'ai connu par exemple une éducation extrêmement sévère et avec peu d'affection, du coup je vais faire tout l'inverse avec mes enfants. Sauf qu'à vouloir faire tout l'inverse, on s'épuise parce que ce n'est pas nous en fait. Ce qui pose problème moi notamment avec l'éducation positive, c'est que souvent ça renvoie quand même, beaucoup de mamans le disent, ça renvoie à beaucoup de culpabilité de ne pas réussir à faire autant que ce que l'éducation positive préconise en règle générale. Du coup tout l'enjeu c'est de trouver ces méthodes à soi, pourquoi pas s'inspirer ? S'inspirer des autres, s'inspirer de l'éducation positive, mais pas tout prendre comme si c'était le livre magique pour être heureux dans sa vie de mère. Il n'y a pas de recette magique. Donc tout l'enjeu c'est de découvrir qu'est-ce qui va faire que dans son quotidien, on va trouver des petites astuces, parfois qui sont là, on les avait vues mais on ne les prend pas. C'est de trouver des petites astuces. J'avais une maman qui m'a dit, je n'arrive pas à m'organiser pour les repas le soir. Elle dit, ce qui me pose problème là-dedans c'est finalement de devoir gérer ça seul, d'avoir le sentiment de devoir repenser seul. L'astuce ça a été tout simplement de se dire, tous les dimanches soirs, je vais instaurer une sorte de routine, je vais noter sur un calendrier que tous les dimanches soirs, en famille, on va réfléchir au repas de la semaine. Et tout de suite ça lui a apporté beaucoup de légèreté. Des choses assez simples comme ça, mais qu'il faut découvrir parce que tout seul on n'y arrive pas. On n'a pas un miroir devant, derrière, sur les côtés. On n'arrive pas à le voir seul. Donc voilà. Oui, c'est important que tu partages ça. Effectivement, comme je te le partageais tout à l'heure, je connais bien le sujet parce qu'en tant que maman célibataire de jumelle, je pense que la crise existentielle, j'en ai pas été loin deux, trois fois, même si aujourd'hui elles sont plus grandes. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de compassion et de bienveillance envers toutes ces mamans qui toutes sont formidables, vraiment. Parce que c'est pas facile d'être une maman et de toujours se sentir à la hauteur. À la hauteur par rapport, comme tu disais, à l'éducation, par rapport à ce que l'on peut voir, par rapport un peu aux gourous de la parentalité positive qui nous font toujours culpabiliser. Parce que oui, des fois on s'énerve. Oui, des fois on perd notre calme. Oui, on n'a pas toujours envie de jouer. C'est ça. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a ce truc vraiment de culpabilité, de toujours se dire, je suis pas assez bien. Et je suis pas assez bien, donc du coup des fois j'arrive au bureau, j'ai la tête pleine d'autre chose, donc du coup j'assure pas au bureau. Et puis il y a des fois, je suis avec mon homme et puis je vais penser à autre chose, donc du coup je suis pas pleinement là non plus. Et puis les enfants, des fois ils me mettent une tête comme ça, où effectivement il y en a de partout. Parce que les enfants savent s'étaler, mais pour ranger c'est beaucoup moins drôle. Et c'est toujours plein de trucs de... Voilà, comment moi j'arrive à me positionner aussi par rapport à tout ça ? Et comment ? Par des trucs hyper simples, et c'est génial l'exemple que t'as donné par rapport au repas, mais ça peut être par rapport aux plein de choses, quand ils sont assez grands, faire un petit calendrier avec des post-it de tâches qui met la vaisselle aujourd'hui, qui va débarrasser la table, qui va prendre sa douche en premier, parce que moi c'est une grande crise à la maison, qui prend sa douche en premier. C'est plein de choses effectivement, de petits rituels, et c'est vrai que quand les enfants sont plus grands, d'arriver à mettre en place, à les faire participer, c'est hyper important. Donc c'est vrai que c'est chouette effectivement de, des fois juste comme tu le disais, lâcher la pression, et que si tout n'est pas parfait, ça n'est pas grave en fait. Il y a vraiment ça, je trouve, le côté culpabilité et le côté perfection, où des fois on se dit « Oh là là, mais s'il y a quelqu'un qui débarque à la maison, c'est juste pas possible, il y en a deux partout, et je suis pas coiffée, j'ai pas eu le temps pour scier, j'ai pas eu le temps pour ça, et puis des fois j'en oublie, je suis en retard pour quelque chose, et au final, j'y arrive pas, et quand je vais me coucher le soir, il y en a beaucoup justement, beaucoup de mamans qui dorment mal, qui dorment pas assez, ou qui sont sujettes aux insomnies, ce genre de trucs, parce que comme tu le dis, elles ont cette pression-là qu'elles arrivent pas à lâcher, et du coup ça les poursuit un petit peu, et c'est pas chouette. Je suis complètement d'accord avec toi, il y a une pression qui vient de l'extérieur, ou qu'on a le sentiment que ça peut venir de l'extérieur, une mère ça doit être comme ça, et une pression que l'on se met effectivement à se comparer aux autres, comme tu expliquais, effectivement parfois on se met la pression à devoir tout ranger dans la maison, parce qu'au cas où quelqu'un passe, qu'est-ce qu'il va se dire en fait ? On est en train de s'inventer une histoire comme quoi, si quelqu'un passe, il va se dire « Ah, cette mère c'est une mauvaise mère, elle sait pas ranger sa maison, c'est n'importe quoi, sauf que c'est pas forcément la réalité. » Complètement, et c'est important de se dire, c'est ça, c'est important de se dire que déjà on sait pas ce qui se passe chez les autres, parce que la personne qui va vous regarder comme ça, parce que vous avez crié sur votre enfant au parc, parce que ça fait juste la quinzième fois que vous venez de lui dire que maintenant on y va, et qu'il ne vous plure pas, vous savez pas ce qui se passe cette personne quand la porte de chez elle est fermée. Voilà, après chacun gère ses enfants de sa propre façon, mais voilà, lâcher aussi un peu les jugements. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup déculpabilisée, une fois qu'on était invité chez des amis, j'ai une amie qui a perdu son calme avec sa fille, et je l'ai entendue crier tellement fort que je me suis dit « Franchement, moi à côté, ça va ». Du coup, ça rassure. Du coup, ça m'a rassurée et je me suis dit « Non, mais franchement, je suis pas trop mal. Quand je m'énerve, ça va encore ». Donc, voilà, dites-vous bien qu'encore une fois, l'avis des autres, c'est l'avis des autres, et ça marche aussi dans le contexte parental où vous ne savez pas ce qui se passe chez les autres. Donc, les jugements et les avis que chacun peut avoir sur ce que vous pouvez faire ou pas, franchement, lâchez prise là-dessus, parce que vous n'êtes pas chez eux, ils ne sont pas chez vous, et que comme tu le disais, il y a un moment donné, rien à faire. Alors du coup, toi, comment ça s'est passé pour toi ? Parce que j'imagine que si tu en es arrivé là aujourd'hui à vouloir être en aide, en fait, à vouloir apporter ton aide et ton soutien à ces mamans-là, avec en plus tout le bagage au niveau psychologique que tu peux avoir, comment ça s'est passé pour toi, du coup, au niveau de ton propre parcours ? Alors moi, en fait, pour commencer depuis le début, je crois que j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, je me voyais avec deux enfants, je me voyais avec cette vie idéale de deux enfants, et donc je les ai eus, je les ai eus, et à la naissance de mon deuxième enfant, en fait, mon deuxième enfant a eu des problèmes de santé assez rapidement, à trois semaines de naissance, qui ont conduit à une hospitalisation, donc ça a commencé là, parce que forcément, on a commencé à, je dis on parce que mon conjoint aussi, on a commencé tous les deux à accumuler du stress, parce que l'hospitalisation a été longue, parce qu'on ne savait pas s'il allait s'en sortir, enfin, vous savez qu'il allait s'en sortir, mais en tous les cas, on était très inquiets pour lui, et moi, j'ai vécu une sorte d'impuissance à pouvoir l'aider, et voilà, déjà, ça a commencé là, et puis derrière, ça ne s'est pas arrêté là, parce que derrière, il a continué à pleurer, 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 et au bout de trois mois seulement, on a découvert une intolérance aux protéines de lait de vache, mais avant ça, on me disait que le problème venait de moi, que c'était moi qui étais stressée, que s'il pleurait, c'était de ma faute, et alors, il y avait sûrement du vrai là-dedans, je ne dis pas le contraire, mais n'empêche qu'il avait mal, et qu'il y avait un vrai problème, et je le sentais, moi. Donc, d'une part, il y avait ces problèmes de santé à lui, et d'autre part, quand je suis sortie de ça, déjà, moi, je me suis rendu compte, tout simplement, que j'allais mal, que je ne prenais plus plaisir à être avec mes enfants, mon fils avait beau pleurer par terre, je ne réagissais même plus, et ça, ça m'a fait peur, en fait, de ne pas réagir. Il y avait des tensions dans mon couple aussi, de plus en plus fortes, jusqu'à par les séparations, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer quand on est épuisé, c'est la perte de plaisir, donc c'est une sorte de distance qu'on installe avec ses enfants, c'est une fatigue aussi que je ressentais, une fatigue physique, émotionnelle aussi, je pouvais pleurer pour n'importe quoi, c'était très épuisant, voilà, avec des mots de crâne, je me rappelle, non plus finir, voilà, et puis le sentiment vraiment de ne plus me reconnaître, et quand je ne me suis plus reconnue, je me suis dit tiens, il y a un souci, et comme je suis psychologue de formation, j'ai tendance à m'analyser, et je me suis demandé si je ne faisais pas une dépression, et en fait, en lisant, déjà, dans un premier temps, je me suis rendu compte, je me suis reconnue, en fait, dans les symptômes du burn-out, donc j'ai commencé par lire, et ensuite, j'ai accepté aussi de l'aide, ce que je n'acceptais pas forcément avant, parce que j'avais tendance à jouer au rôle aussi de la mère parfaite, qui voulait que sa maison soit rangée, pour le premier enfant, on rangait le salon tous les soirs, quand il allait se coucher, quoi, je me suis dit, il m'en a arrêté, hein, non, et le salon est en bazar, je ne me montre pas, mais c'est un bazar, je pourrais vous montrer, d'ailleurs, je m'en fiche, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est fini, je ne range plus, je leur demande de ranger avec moi, mais où je range de temps en temps, mais pas à chaque fois, et voilà, à cette époque-là, je voulais absolument, en plus d'être fatiguée, je voulais absolument tout ranger, je voulais absolument faire en sorte que, je voulais être sûre que les enfants s'entendent bien, je voulais être sûre que ça se passe bien, je voulais être sûre d'être la bonne mère, je voulais être heureuse, je devais être heureuse, parce que je les avais voulus, ces enfants, j'avais cette vie idéale dont j'avais rêvé, et quand je me suis rendu compte que je n'allais pas bien, je me suis dit, bon, j'ai accepté l'aide du coup de ma famille dans un premier temps, pour pouvoir souffler, ils ont pris mon petit avec eux, d'ailleurs c'est grâce à eux qu'on a découvert l'intolérance aux protéines de lait de l'âge, il a pris du temps pour moi, pour mon couple, pour mon deuxième enfant, pour mon premier plutôt, qu'on avait tendance à délaisser, et puis je me suis dit, au-delà de ça, il y a quelque chose qui ne va pas, et moi je dois changer des choses foncièrement dans ma perception de la maternité, dans qui je suis, dans la femme que j'ai envie d'être, et je voyais bien qu'il y avait un décalage, je voyais bien que je n'étais pas totalement épanouie, et donc à partir de là, moi je me suis faite aider aussi, et parallèlement à ça, en fait, quand moi j'allais quand même un peu mieux une fois que mon enfant a été diagnostiqué, il y avait quand même deux choses à travailler derrière, mais j'allais quand même beaucoup mieux une fois qu'il a été diagnostiqué que l'arrêt de pleurer, mais à partir de ce moment-là, j'ai repris le travail moi dans mon cabinet, quand j'avais un cabinet, je me suis rendu compte, le nombre de femmes qui ne vont pas bien, le nombre de mamans qui vivent ces situations finalement que je ne voyais pas nécessairement avant, je ne prenais pas nécessairement conscience, et quand je l'ai moi-même vécu, je me suis dit, ah, il y a quand même un sacré paquet de femmes là qui ne vont pas bien, et je me suis dit, mais moi j'avais envie de me faire accompagner là-dessus, j'avais envie d'avancer sur ce chemin-là, et je voulais en faire quelque chose de ce chemin-là, je voulais en fait, ce que j'ai découvert c'est que malgré l'épuisement que ça a provoqué, et ça a été une expérience sacrément douloureuse, je voulais en faire quelque chose de plus grand. Je me suis dit, mais cet épuisement il a un sens en fait, il a un sens à découvrir déjà, pourquoi je me suis mise dans cet état-là, qu'est-ce qui est au-delà de la maladie de mon fils, qu'est-ce qui fait que je me suis mise dans cet état-là, et justement, qu'est-ce qui se cache derrière comme cadeau, il y a forcément quelque chose de plus grand derrière. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis mise à rêver qu'un jour je serais moi-même plus épanoui, et que les femmes pouvaient en fait s'épanouir et justement s'ouvrir et enlever, comme je le disais au début, enlever ce masque-là de la Wonder Woman qui doit absolument être partout à la fois, pour justement découvrir qu'elles peuvent être juste elles-mêmes, et qu'elles peuvent penser à elle en priorité. Et ça c'est quelque chose qui est hyper difficile de penser à ça en priorité. Quand on vit dans une société où on a appris à penser aux autres d'abord, surtout quand on a des enfants, c'est un sacrifice de ces enfants, on est là pour aider, pour faire en sorte que ces enfants soient heureux, et du coup on a tendance à s'oublier. Maintenant que tout l'enjeu, pour moi, c'était d'accompagner les femmes pour qu'elles ne s'oublient plus, qu'elles prennent conscience, déjà que c'est important, que c'est important de pas s'oublier, et qu'en général, quand on prend soin de soi, finalement on arrive à prendre soin des autres. Et puis qu'elles changent foncièrement les choses, et qu'elles s'ouvrent en fait à l'idée de partager leur expérience, parce qu'il y a des mamans qui disent « moi je suis très heureuse, j'ai toujours voulu mes enfants, et je suis très heureuse avec ça », et aussi des mamans qui disent « je regrette d'avoir eu des enfants finalement ». Ça veut pas dire qu'elles sont des mauvaises mères, ça veut juste dire que finalement avoir des enfants, ça peut être imposé par l'extérieur, socialement, biologiquement j'ai envie de dire, les femmes sont censées faire des enfants, mais finalement voilà, il y avait différentes femmes, il n'y a pas une femme unique qui veut des enfants, il y a différentes femmes, et donc tout l'enjeu c'est de découvrir qui on est à travers tout ça, on n'est pas des clones en fait, nous en tant que mère. Ouais complètement, et puis c'est bien de savoir qu'il y en a aussi qui n'en peuvent plus parfois, et que c'est pas une honte d'avoir pensé une fois qu'on avait juste envie de jeter son gamin par la fenêtre parce que c'était juste trop, c'était la mauvaise journée où peut-être on a cumulé, on s'engueulait avec notre mari, ça s'est mal passé au bureau, les gamins qui n'écoutent rien, ils se disputent aussi, enfin voilà, il faut arrêter de se dire « ah mais quelle horrible mère je suis d'avoir osé penser ça ». Évidemment, vous savez que vous n'allez pas le faire, il est encore heureux, mais combien de fois des fois on a pensé « non, là je m'en vais, je claque la porte, je les laisse là, moi je m'en vais ». Et c'est ok en fait, vous n'êtes pas la seule à avoir pensé ça, et il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir, et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il y a aussi ce truc de des fois avoir l'impression de devoir choisir qu'aujourd'hui on est beaucoup de choses en tant que femme, on est vraiment une multiplicité de casquettes comme tu le disais tout à l'heure, et il y a souvent le truc de devoir parfois choisir « est-ce que je suis envie d'être maman ou entrepreneur, mais j'ai l'impression qu'avoir un business plus des enfants, il y a un des deux qui est en trop, est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie ? Oui, mais alors si je suis trop investie ailleurs, comment je vais faire ? » D'avoir cette notion, comme tu disais, de sacrifice et de compromis un peu merdique, où c'est soit ça, soit ça, mais le tout, là, il y a un moment, voilà, la mayonnaise ne prend pas, où je n'ai pas assez confiance en moi pour croire que je vais trouver ma façon à moi unique, comme tu le disais, de faire les choses et pas appliquer comme dans un bouquin de François Zolto, les choses vraiment à la lettre, parce que si ça ne va pas comme ça, ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne, et c'est vrai que c'est vraiment hyper culpabilisant, donc voilà, revoir un petit peu les choses, je pense que c'est hyper important, et comme tu le partageais, je te remercie pour ça, je voudrais vraiment saluer le courage, et le courage, je crois qu'il n'y a pas d'autre, nous, des parents qui ont des parcours un peu différents avec leurs enfants aussi, quand il y a un handicap, quand il y a une hospitalisation, quand les choses ne se passent pas forcément comme sur du papier à musique, moi je sais que j'ai vécu ça à moindre mesure, mais avec mes filles qui sont nées prématurées, donc je comprends ce que tu partages au niveau hospitalisation, il y a parfois des enfants qui peuvent avoir une malformation, des opérations qui sont faites relativement tôt, alors qu'ils sont mis sur tout petit pitchoune comme ça, et c'est vrai que c'est encore autre chose, comme tu le dis, qui vient rajouter, ou on culpabilise de se dire, ah mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant ne soit pas parfait, c'est de ma faute s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de ma faute s'il ne dort pas, et c'est vrai que les médecins, parce qu'en général c'est vers eux qu'on se dirige en premier, avec toutes les visites que l'on peut avoir au début, sont assez culpabilisants aussi là-dessus parfois, donc c'est vrai qu'en tant que maman, on peut inconsciemment projeter nos peurs, projeter nos angoisses, surtout en fonction de comment s'est passé l'accouchement parfois, si on a eu peur de perdre notre bébé, moi je sais que voilà, je vais me lever 15 fois par nuit au moins pour être sûre qu'elle respire bien, parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose ou quoi que ce soit, et c'était quelque chose vraiment un peu phobique, donc j'ai travaillé là-dessus et c'est quelque chose qui a pu se passer, mais je comprends tellement que, il y a des fois on fait juste de notre mieux en fait, que oui j'ai passé beaucoup de temps à faire des siestes avec elles, je ne les mettais pas dans leur lit, donc pendant très longtemps elles n'ont pas voulu dormir dans leur lit, et je savais très bien que du coup j'y étais pour quelque chose, mais pour autant moi, passer un temps, ça m'a rassurée, et je trouve que c'est aussi important dans la construction de quelle maman j'ai envie d'être, d'arriver à s'écouter, à qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me fait du bien, je sais que peut-être ça ne doit pas être comme ça, ok, mais si moi ça me fait du bien, ça me rassure, et que visiblement mon pitchoune, alors plus ou moins grand, mais ça lui convient, et ben pourquoi pas en fait, et puis ça vaut aussi pareil, parce que là on parle du coup du côté quand les enfants sont plus petits, mais quand ils grandissent, on a tendance à dire petit enfant, petit problème, grands enfants, grands soucis, et ben ouais, mais quand ils arrivent à l'adolescence, c'est encore autre chose, c'est d'autres choses à gérer, d'autres problématiques, d'autres permissions, où est-ce qu'encore une fois, on met la barre, où est-ce qu'on met le curseur, qu'est-ce qui est ok pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas, et finalement je trouve que c'est ça qui est important aussi, c'est d'arriver à se positionner avec soi, de, ok, là, comme tu le disais tout à l'heure, là je commence, je sens que ça commence à faire trop pour moi, donc comment je peux recentrer les choses pour que, justement, trouver une formulation où ça redevienne ok pour moi, je sais qu'il y a des parents, et puis alors avec la période que l'on vient de vivre, je pense que chacun s'est expérimenté au fait de faire les devoirs à la maison, oui, oui, un stress supplémentaire, on est bien d'accord, on n'est pas tous maîtres et maîtresses, on n'a pas forcément tous des grands talents de pédagogue, et il y a des fois, on se rend compte qu'on ne comprend pas ce qu'il ne comprend pas et qu'on n'arrive pas forcément à expliquer les choses autrement, et ok, et là aussi, c'est comme tu le disais très bien, comment à un moment donné, je peux demander de l'aide sur des trucs où soit je n'ai pas envie, et c'est ok, j'ai aussi le droit de ne pas avoir envie de faire des choses, soit je vois que je n'y arrive pas, je n'y arrive pas à tout gérer, quand vous avez des fois des boulots qui sont très prenants, et que vous culpabilisez, pour exemple, de poser votre pitchoune à 7h le matin, puis de revenir à 19h le soir, et puis parfois vous avez votre journée aussi avec ces aléas, et qu'en plus le soir, il faut gérer la douche, les devoirs, le repas, le ménage, le machin, le truc, peut-être qu'à un moment donné, ça fait un peu trop, et comment vous pouvez demander de l'aide, avoir de l'aide à domicile, quelle qu'il soit, que ce soit la famille, quand effectivement c'est possible, sinon il y a tout un tas de services qui peuvent être proposés aussi, mais c'est comment j'arrive à faire en sorte que les choses soient acceptables pour moi, et surtout comment j'arrive à me faciliter la vie, quand il y a des fois, elle est suffisamment compliquée comme ça, donc c'est hyper important d'arriver à voir un petit peu comment je peux faire, et apprendre le problème, pas comme, je pense, une fatalité, un truc de, oh mon Dieu, mais j'y arriverai jamais, je suis nulle, ça va pas du tout, et monter comme ça en crescendo, parce qu'effectivement c'est ça qui finit par rayonner, comme tu le disais très bien, sur votre couple, sur vos amis, que des fois vous avez plus le temps de voir, ou vous regardez dans le miroir et vous vous dites que dans cet état-là, c'est peut-être mieux de voir personne d'ailleurs, et finalement c'est tout un cercle vicieux dans lequel on s'enferme, et du coup c'est pas du tout constructif pour soi, donc justement les mamans qui viennent à toi dans cet état un peu de cocotte minute, là on surchauffe, et qui osent, parce que c'est important justement de faire cette démarche-là, qui osent venir te voir pour demander de l'aide, parce que là elles voient bien qu'à un moment donné tout seul, on n'y arrive pas, et c'est pas justement être nul que de se rendre compte qu'à un moment donné on n'y arrive pas, c'est de la lucidité, et j'allais dire même de beaucoup d'amour et de la bienveillance pour soi, de se dire, voilà, là si je continue je vais me prendre un mur, donc on va peut-être arrêter là, puis on va aller demander de l'aide, parce que là j'y arrive plus, et justement comment toi, alors en étant j'imagine avec beaucoup d'écoute aussi, tu arrives petit à petit à les remettre sur leur propre voie, et sur la voie surtout de la femme et de la maman qu'elles ont envie d'être, comment ça se passe ? Moi la particularité c'est que j'ai cette double casquette d'être psychologue et coach, j'ai ajouté le coaching plus récemment à mon expertise, parce qu'aujourd'hui pour moi tout l'enjeu c'est que les femmes ne cherchent pas forcément à tout comprendre, c'est-à-dire que souvent il y a une envie de comprendre pourquoi je me mets dans cet état-là, mais pourquoi, pourquoi je me mets à hurler, est-ce que c'est parce que j'ai été traumatisée, est-ce que c'est parce que... Et tout l'enjeu aujourd'hui, moi je les invite vraiment à se questionner sur l'avenir, et justement comme tu disais, qui elles ont envie d'être. Donc je pars de ce principe-là, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile effectivement de se fixer un objectif, surtout quand on est épuisé, donc déjà la première étape c'est déjà de sortir de cette honte, cette culpabilité, et ça c'est vraiment les premiers entretiens ils sont là-dessus, c'est-à-dire vraiment de lâcher prise quoi, ok, ok, bon je fais des erreurs, ok, je suis pas parfaite, ok, et puis je peux en parler, finalement il y a d'autres mamans qui le vivent aussi. Et ensuite, je travaille vraiment sur des objectifs à se fixer, alors moi je fixe plutôt des objectifs à la séance, même si je fixe un autre gros objectif sur l'accompagnement, je reviens de séance à séance à des petits objectifs, une sorte d'étoile du Nord en fait, vers quoi je veux aller, vers quoi je veux tendre, et ça peut être des petites choses, je veux arrêter de me mettre en colère avec mes enfants, si je veux arrêter, qu'est-ce que je veux ? Je veux être une maman plus sereine, ok, c'est quoi la sérénité, etc. Et en fait, on va creuser ce qu'on a envie d'être pour aller chercher les ressources en soi qu'on soupçonne pas, parce que le risque quand on est épuisé, c'est que, comme tu l'exprimais tout à l'heure, on a tendance à s'isoler et à rester finalement seul avec soi et avec ses problématiques, donc on n'en parle surtout à personne, parce que sinon, oh mon Dieu, on va être jugé, ou surtout se juger soi, quoi, ce qu'on parle à les autres. Donc déjà, c'est de voir qu'on a tendance à s'isoler, donc observer, ah bah oui, c'est vrai que j'avais pensé à ça, mais je trouvais que cette idée était complètement idiote ou qu'elle ne marcherait pas. Et là, moi, j'invite vraiment à essayer différentes choses, en fait. Il n'y aura pas de méthode magique et je ne donne pas de recette magique, ça n'existe pas, surtout que c'est hyper personnalisé, en fait. Donc, j'invite vraiment les femmes à trouver des moyens, ça peut être tout simplement, par exemple, de déléguer, tout simplement, d'un moment donné, d'autoriser son mari à faire des choses qu'on fait tout le temps soi-même, en fait. Par exemple, on gère absolument, il y a des mamans qui ont exprimé qu'elles géraient absolument tout dans la maison, le linge, le ménage, le machin, le bidule, la bouffe, tout tout. Donc, tout en jeu, c'est, oui, mais est-ce qu'il vous a proposé son aide ? Sinon, en quoi vous pensez qu'il pourrait vous aider ? Voilà. En fait, j'invite vraiment les personnes à aller chercher des petites ressources, à droite, à gauche, en ayant, en fait, toujours en vue que c'est quelque chose qui n'est pas facile de demander de l'aide, c'est quelque chose qui n'est pas facile de dire que ça ne va pas. C'est quelque chose qui n'est pas facile aussi d'avoir le sentiment de porter cette charge mentale et d'avoir le sentiment de penser, en fait, de penser à tout. Donc, c'est de trouver des moyens de collaborer, en fait, avec les gens autour de soi et de s'inspirer aussi autour de soi. Donc, voilà, en fait, je passe par ces étapes-là, de trouver des petites astuces déjà dans son quotidien pour retrouver un petit peu d'énergie. Et ensuite, une fois qu'on a retrouvé de l'énergie, on a cette petite étincelle pour aller chercher finalement ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? En général, c'est être bien et équilibré dans toutes les sphères de sa vie, même si ça n'existe pas forcément. Mais l'idée, c'est, moi, je vois l'équilibre comme une sphère et puis, il y a l'équilibre professionnel, l'équilibre personnel, l'équilibre familial, j'en sais rien. Et tout l'enjeu, c'est de, parce qu'après, c'est personnel à chacun, et tout l'enjeu, c'est de se focaliser peut-être sur un truc. On ne va pas tout prendre à la fois, on va peut-être prendre la famille, d'abord. C'est peut-être la première chose à équilibrer, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus simple, en fait, que ce soit plus léger, pour que je me sente plus légère dans mon rôle de mère. Et voilà, je prends les choses au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment pas de tout prendre et tout porter sur les épaules, mais vraiment d'y aller progressivement. C'est vraiment l'enjeu, d'aller progressivement. Oui, complètement, c'est cet équilibre de la roue de la vie qui est hyper importante. Et comme je disais, encore une fois, lâcher la pression là-dessus et de se dire qu'on tend vers quelque chose, on est en chemin, que ça demande peut-être un peu de temps et pas se dire que ça y est, on va claquer des doigts et que demain, encore une fois, tout sera parfait, etc. Je voulais revenir sur quelque chose que tu viens de partager. Quand on souhaite, quand on fait la démarche de vouloir déléguer, c'est lâcher aussi le côté maniaque. Et franchement, je sais de quoi je parle. À partir du moment où je délègue, je fais ce pas-là de se dire que ça ne sera peut-être pas fait comme on aurait aimé que ce soit fait, etc. Mais encore une fois, est-ce que c'est l'important ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand on est en couple, mais qui du coup vont demander quelque chose à leur conjoint, à leur mari, et puis vont quand même repasser derrière. Et puis du coup, vont critiquer. Et du coup, l'autre forcément, au bout d'un moment, il n'a plus du tout envie de faire quoi que ce soit, parce que du coup, on a ce côté complètement maniaque. Et je voulais te poser la question, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il y a cette différence justement de pression par rapport à la parentalité ? Alors, encore une fois, je ne veux pas tirer de grande généralité, ni mettre tous les papas dans le même sac, tous les mamans dans le même sac, ce n'est pas le but, mais de ce que je peux observer, en tout cas, je constate que les mamans se mettent tellement plus la pression. Les papas sont plus à la cool, prennent les choses un peu comme ça vient, essayent de faire au mieux, mais ils n'ont pas trop ce truc-là de pression. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que, voilà, en tant que femme, on s'en met vraiment beaucoup sur les épaules et à plusieurs niveaux, d'ailleurs ? Ça, selon moi, ça vient de sorte de schémas ancestraux. En tous les cas, ça peut venir de là, parce qu'après, ça va être personnel, mais globalement, ça vient un peu des schémas ancestraux où la femme est là pour gérer la famille et l'homme est là pour gérer la situation financière, assurer l'argent dans la famille. Souvent, on constate ça dans les couples, c'est l'homme qui s'occupe des comptes, qui s'inquiète. Je sais que dans mon couple, c'est mon conjoint qui s'inquiète de la sécurité financière du foyer, plus que moi, tandis que moi, je m'inquiète plus pour mes enfants. Et ça, ça vient, à mon sens, des schémas ancestraux, d'une part. Je pense vraiment que les femmes ont été éduquées, ont entendu et ont des bagages, en fait, même très inconscients, de ce que doit être une femme au foyer. Et donc, la femme au foyer, c'est la femme qui se sacrifie, en fait, pour ses enfants et pour sa famille. Donc, forcément, en se sacrifiant, elle fait absolument tout. C'est le même problème. Et elle en oublie de déléguer. Et souvent, elle oublie de déléguer aussi. Je pense qu'on y trouve un avantage, en fait, à ne pas déléguer. Et j'ai envie de dire, le premier avantage, souvent, c'est de se dire, « Mais c'est moi qui gère, c'est moi qui suis la femme forte, attention ! » Et donc, de tenir, en fait, je tiens à ce rôle de la femme forte qui gère. Donc, effectivement, quand on lâche, on se rend compte qu'on peut toujours être aussi forte, mais pas jusqu'à s'épuiser, quoi. Donc, effectivement, on peut faire autrement. Donc, déjà, pour revenir à cette histoire entre femmes et hommes, il y a ces histoires de schémas ancestraux, je pense. Et puis, les hommes ont cette capacité assez naturelle, je trouve, dont on doit s'inspirer, nous les femmes, de penser à eux en priorité. C'est quand même assez dingue. J'en entends parler assez souvent. D'ailleurs, le mot qui revient souvent, c'est « Ah, il est égocentrique, mon mec ! » Mais en même temps, je trouve ça, moi, ça me fait sauter au plafond, les gens égocentriques. Mais pourtant, ça vient, justement, si ça me fait sauter au plafond, c'est bien que moi, j'ai du mal à penser à moi en priorité. Justement, c'est que ça me renvoie à quelque chose qui est douloureux en miroir. Et donc, de voir ça, de voir que « Ah oui, mais c'est quand même inspirant et je devrais parfois faire un peu comme lui et de penser un peu à ma gueule, ça m'aiderait. » Et effectivement, il se pose moins de questions. Il se pose moins de questions, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'en pose pas. C'est-à-dire qu'eux, ils ont d'autres priorités, d'autres priorités que nous. Donc, c'est là aussi où c'est important de communiquer en couple pour justement voir que s'ils ne vous aident pas, ce n'est pas pour vous embêter, en fait. Ce n'est pas pour vous en faire baver. S'il n'entend pas les enfants à la nuit, ce n'est pas parce qu'il fait exprès. On se demande quand même. On a tous les mêmes problèmes, vous voyez. Donc voilà, ils ne font pas exprès. Déjà, je pense qu'il y a une histoire de « Ouais, ils n'y pensent vraiment pas. » Ils n'y pensent vraiment pas, ça leur passe au-dessus. Mais par contre, ils sont plus inquiets que nous pour d'autres sujets. Donc bon, elle n'a pas lancé qu'il y a. Ça, c'était des priorités physiologiques. Je ne sais pas, mais c'est vrai que des fois, c'est épatant. Tu demandes si… Il y avait aller chercher l'enfant à l'école. Alors, je caricature un peu, je resfiltrais, mais n'empêche que c'est arrivé. Aller chercher l'enfant à l'école ou aller à un match de foot avec des copains. À un moment donné, il y a un choix à faire et le choix est parfois très vite fait. Donc, c'est vrai que le côté contraignant, ils l'ont un petit peu moins. Et comme tu dis, comme tout d'ailleurs, à partir du moment où il y a quelque chose qui vient vous piquer, allez voir le pourquoi du comment ça vient vous piquer quand vous voyez votre homme affalé dans le canapé en train de jouer à son jeu vidéo favori ou de juste scroller devant la télé. Et que vous, vous êtes débordé entre le repas, la machine, les enfants, le bain, le machin, le truc. Et que vous le regardez un peu effaré. Je dis, ça va, tu es tranquille. Et lui qui vous répond surtout, tu n'avais qu'à me dire. C'est ça. Ça le don de... Non, ce soir, ce soir. Je ne sais pas, chérie, qu'est-ce que tu n'ont préparé le bon ? Mais c'est vrai que voilà, c'est plein de petits trucs. On se moque gentiment parce que, comme tu te dis, on vit tous la même chose. Et puis, il y a des fois, il vaut mieux en rire. Mais c'est des choses qui, effectivement, quand ça perdure à un moment donné, justement, c'est quand on n'arrive plus à en rire et que ça devient vraiment pesant. Que c'est quelque chose qui met vraiment la boule au ventre. Parce que c'est vrai que, comme toi, sûrement, j'ai croisé. Puis moi, j'avais ça aussi par moments, quand mes enfants étaient petits. Je quittais le boulot et j'avais cette boule au ventre de rentrer à la maison et de penser à tout ce qui m'attendait une fois que j'aurais récupéré les enfants. Et cette espèce de boucle infernale du soir, du bain, repas, dodo, machin, les devoirs et tout. Et de se dire, bon, allez, je mets mon costume de super maman. Et maintenant, je vais attaquer ma deuxième partie de journée. Et puis, peut-être qu'entre minuit et deux heures du matin, j'aurai un peu de temps pour moi si je ne m'écroule pas entre temps. Et c'est vrai que c'est vraiment pas épanouissant. Donc, comment peut-on faire autrement ? Et puis, je voulais te demander pour toutes les mamans célibataires, parce qu'il y en a beaucoup, mine de rien, et avec tout ce qu'il y a eu en plus, comment on peut arriver à mieux s'organiser ? Comment on peut arriver à trouver ce qui nous convient quand, justement, on ne peut compter que sur soi ? Qu'on n'a pas forcément de conjoint, ou en tout cas pendant un temps à ses côtés, pour nous soulager, ou en tout cas être partenaire dans toute cette gestion du quotidien-là. Comment on peut arriver à ne pas s'oublier pour autant ? Et puis, par rapport à toute cette logistique-là, où parfois, on n'a pas la chance aussi d'avoir forcément de la famille à côté, parce que ça arrive aussi que la famille soit loin, et que du coup, on se sent, pour le coup, vraiment, vraiment, vraiment très seul, et que, comme tu le disais, oui, on a choisi d'avoir nos enfants, oui, voilà, après, quand on est séparés, divorcés, etc., en général, ce n'est pas ce à quoi on pensait quand on a fait nos enfants, et puis la vie fait que, parfois, c'était ce qu'il y avait de mieux à ce moment-là. Mais comment on peut faire, justement, pour arriver à ne pas tomber en burn-out, quand, en plus, le foyer tient vraiment sur le fait qu'on aille bien et qu'on arrive à gérer les choses toute seule ? Oui, complètement. Effectivement, ça ajoute une charge supplémentaire. La charge, c'est effectivement d'être seule dans sa semaine avec ses enfants, par exemple, parce que ça dépend des situations familiales, et d'être seule avec ses enfants. Et, en plus, l'éloignement géographique fait qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir compter sur qui que ce soit d'autre. Déjà, c'est de voir, en fait, c'est de voir à quel point on est épuisé, c'est de voir à quel point, là, les journées, elles sont vraiment trop épuisantes. Et c'est d'abord d'observer si, est-ce que, quand je suis dans cette situation-là, si je me sens complètement épuisée le soir, là, à faire absolument tout à la fois, à tout gérer et avoir aussi ce sentiment de compter sur personne, est-ce que j'arrive à en parler autour de moi ? Est-ce que j'ai cherché de l'aide ? Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, finalement, pour trouver des ressources ? Et c'est aussi, donc, d'une part, c'est déjà de pouvoir en parler, essayer d'en parler à des personnes de confiance, parce qu'ils peuvent aussi, alors, tout le monde n'est pas de bons conseils, mais il y a des personnes aussi qui peuvent être de bons conseils, parfois, vous donner des astuces, en fait, auxquelles vous ne pensez pas. Et d'autre part, c'est aussi de voir à quel point vous mettez la pression à tout faire, à tout faire absolument d'ici minuit, justement, faire en sorte que tous les devoirs soient faits, faire en sorte qu'elles aient bien mangé ou qui les aient bien mangé, enfin, et c'est de voir qu'est-ce qui fait que vous vous mettez autant la pression, finalement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en fait, à ce moment-là ? Est-ce que, justement, vous vous dites, ça y est, je mets ma cape, et puis j'y vais, tel... Au combat ! Taureau, c'est ça, dans l'arène ? Allez, go ! Sauf que la réalité, c'est peut-être que, déjà, ce n'est pas ce que vos enfants vous demandent. Alors, il y a des réalités auxquelles on n'échappe pas, je suis bien d'accord, je ne fais pas une généralité de tout ça, c'est juste que, parfois, c'est d'observer que vous mettez aussi la pression toute seule, parfois. Je dis bien, je ne suis pas là pour juger, et je ne suis pas là pour... Je dis ça en toute bienveillance, c'est-à-dire vraiment d'observer qu'est-ce qui fait que ça me met autant l'impression de me sentir seule, déjà, parce que le fait de se sentir seule, ça peut être très pesant. Qu'est-ce qui fait que j'en fais autant ? Peut-être, puis-je, par exemple, en faire moins pour le devoir ? Si mon enfant ne fait pas tous ses devoirs, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est important qu'il les fasse tous ? Est-ce que c'est important qu'il les fasse très bien ? Parce que, parfois, il y a une sorte de pression, aussi, à ce que mon enfant fasse bien ses devoirs et les fasse tous. Sauf que, dans la réalité, il ne peut peut-être pas, ou il n'a peut-être pas envie, il faut aussi avoir sa collaboration. Et ça, c'est, franchement, c'est énergivore, aussi, de lui demander sa collaboration. Donc, voilà, c'est de trouver aussi une sorte de contrat avec ses enfants pour voir, quand ils sont à un âge, évidemment, de le faire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec eux pour faire en sorte que ces soirées, finalement, soient plus vivables pour vous comme pour eux. Parce que, finalement, quand vous vous sentez stressé dans ce quotidien-là, très certainement, vos enfants se sentent aussi stressés, parce qu'ils sentent quand même les choses. Et puis, ils sont aussi fatigués de leur journée, c'est une réalité. Donc, tout le monde est stressé là-dedans. Donc, c'est comment apporter, finalement, plus de légèreté dans ce quotidien. Je dis des choses complètement au hasard. Ça peut être au niveau des devoirs, pas tous les faire, ou pas les faire parfaitement. Ça peut être prendre un temps, quand on arrive le soir, pour juste se poser tous ensemble et respirer. Je ne sais pas, il y a un truc vraiment au hasard. Parce que c'est vraiment propre à chacun, mais c'est vraiment de souffler et de prendre un temps de recul sur qu'est-ce que je vis le soir, là ? Qu'est-ce qui fait que je me mets dans cet état-là ? Est-ce que c'est vrai ce qui se passe ? Est-ce que vraiment j'ai des choses à faire ou est-ce que je m'en rajoute, finalement ? C'est possible, parfois, qu'on s'en rajoute à se mettre la pression. Voilà. Oui, complètement. Je te remercie pour ça. Je vais vous donner deux, trois petits conseils pratiques ou pratiques que j'applique pour moi, libre à vous, de prendre une grande maniaque des listes. Je pense qu'il y en a à peu près partout dans la maison. De tout noter, puis d'avoir ce bonheur de barrer les trucs quand j'ai fait et de vous mettre des deadlines. Je sais que j'ai plein de rappels aussi pour plein de trucs dans mon téléphone. Par rapport aux devoirs, moi, je sais que c'est quelque chose où j'inscris mes filles à l'étude le soir. Alors, elles sont en âge, on est bien d'accord, mais c'est un truc, je me dis, voilà, comme ça, elles voient les choses en première partie avec la maîtresse, bien sûr, que je regarde toujours derrière et qu'on fait un petit coup de révision le mercredi, un petit coup de révision le week-end, pas forcément tous les soirs parce qu'il y a des fois, voilà, et c'est vrai que finalement, l'école, c'est leur journée de boulot aussi. Donc, c'est un peu lâcher prise là-dessus puis quand des fois, vous voyez qu'ils ne veulent pas, ça ne sert à rien. Effectivement, quand tu disais, il y a un moment donné, quand ils n'ont pas envie d'être coopératifs parce qu'ils ont aussi leurs humeurs et leurs trucs, peut-être voir ça dans un deuxième temps et puis les laisser jouer parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi des enfants et qu'ils ont besoin de ces moments où ils jouent, qu'ils ont besoin de, des fois, pour faire des maths, on prend la boîte d'allumé, tous les Playmobil et ça marche très bien aussi et puis il y a des fois, voilà, il faut essayer de voir autrement parce que quand on veut faire les choses un peu à sa façon, il y a des fois, ça ne marche pas forcément quand on les prend un petit peu en frontal donc ce n'est pas la peine. Pour tout ce qui est repas, vous avez plein de repas, de super menus à imprimer sur Internet où vous trouverez plein de sites en fonction de vos goûts ou pas, vous pouvez remplacer les choses par les autres, etc. et de vous dire par exemple j'imprime ça, j'ai toute ma semaine de menu que je peux mettre un peu à ma sauce vous allez avoir des trucs que vous n'aimez pas non plus et vous faites des grosses courses on va dire une fois par semaine pour vous éviter justement de vous prendre du temps un peu tout le temps dans la semaine et puis en plus d'y aller avec les enfants parce que alors ça c'est encore extraordinaire parfois ça peut être vraiment challengeant donc vous dire voilà, je fais des grosses courses j'essaye de prévoir à peu près sur une semaine pour que voilà je me casse les pieds une fois dans la semaine et puis après c'est fait et puis pourquoi pas faire des drives aussi franchement ça vous facilite la vie pour des choses où vous avez envie de prendre du temps et prendre plaisir à les choisir et bien aller au marché peut-être pour faire découvrir aux enfants en plus les fruits, les légumes il y aura toujours quelqu'un qui leur donnera un petit truc à goûter ils seront contents donc voilà comme tu disais c'est mettre de la légèreté et c'est tellement important là-dessus je sais quand mes filles étaient petites quand c'était le moment de la sieste au début alors du coup c'était mon moment où je devais tout faire pendant le temps de la sieste il fallait que je fasse les machines passer l'aspirateur la serpillière et tout ce que j'avais pas le temps de faire et il y a un moment ça m'a tellement fatiguée que j'ai décidé que le moment de leur sieste serait aussi le moment de ma sieste et ça m'a fait du bien d'avoir ce temps de repos parce qu'on sait que des fois tous les enfants ne font pas tous leur nuit tout de suite de façon magique et que nous quand on lave trois fois dans la nuit voir les mamans qui allaient même au début et que monsieur se dit que quelque part il n'a pas à se lever vu qu'il ne peut pas faire grand chose donc du coup c'est quelque chose où ça nous fatigue et puis quel que soit l'âge en fait de vos enfants plus ils sont grands et plus n'hésitez pas à les faire participer je sais que j'ai une de mes filles qui a du haut de ses cinq ans il y a quelques années m'a dit alors que je lui demandais simplement de ranger ses affaires dans le lave-vaisselle mais maman je ne suis pas cendrillon quand même ça m'avait fait beaucoup rire vraiment beaucoup donc voilà on avait recentré un petit peu les choses mais c'est juste de dire vos enfants ils sont contents à la base de participer il y a simplement une façon peut-être de le dire et puis demandez-vous comment vous vous avez envie d'être aussi et si des fois un moment de pause je sais que parfois les mercredis j'ai inscrit mes filles au centre social et puis bah non je n'étais pas au boulot c'était ma journée pour moi en fait c'était ma journée off au début j'ai culpabilisé vachement de dire ça franchement j'avoue parce que voilà elle préférait être à la maison dormir et puis quand je prenais une journée à l'époque où j'étais salariée c'était forcément pour être avec elle et en huit ans je pense que je peux compter sur les doigts d'une main voire même de deux doigts les fois où j'ai pris des vacances juste pour moi mais des vacances sans enfants et c'est vrai que quand j'entends des parents des mamans des papas qui disent que ah ouais non mais les vacances avec les enfants c'est pas les vacances c'est qu'en fait il faudrait des vraies vacances pour récupérer des vacances avec les enfants je trouve ça super triste parce que ça veut dire que là on a tout foiré quelque part parce qu'on n'a pas pris le temps pour soi et que oui on a envie que ça soit le soir le week-end les vacances d'avoir des moments qui soient plus des moments de qualité avec nos enfants des moments où justement voilà on n'est pas au boulot où c'est un peu autre où peut-être on a la chance de partir que ce soit dans la famille à la montagne à la mer peu importe on s'en fiche mais en tout cas de changer de décor et qu'on a envie et qu'on a envie de leur faire plaisir mais c'est vrai que si de l'autre côté on oublie notre propre plaisir on oublie de prendre du temps pour soi on oublie d'avoir nos petits rituels je sais pas est-ce que le dimanche matin vous avez envie que ça soit vos moments cocooning pour vous ou je sais pas vous mettez sur la porte de la salle de bain interdit d'entrée c'est ça c'est un message je reviens dans une heure et bon voilà si vous les entendez s'entretuer effectivement réagissez mais sinon que ça soit votre moment pour vous je sais pas vous faites votre masque votre gommage vous faites un masque sur les cheveux peu importe vous prenez le temps de vous faire les ongles mais faites ce que vous aimez ou prenez le temps de vous gîner quelque chose qui vous fait vraiment plaisir mais juste pour vous en fait et c'est vraiment pour tout la façon dont vous vous nourrissez de façon générale alors là c'est une petite anecdote où la dernière fois j'étais toute contente d'avoir acheté quelque chose que je n'achète jamais mes filles ont voulu goûter et finalement je n'en ai pas mangé parce qu'il n'y en avait plus et maintenant je sais que quand je veux sauvegarder quelque chose je le mets tout au fond et voilà c'est des petites choses juste pour vous dire en rigolant vraiment ne vous oubliez pas c'est tellement important de penser à vous et que j'allais dire que vous soyez maman célibataire ou en couple ou quel que soit le mode de relation de votre foyer si vous ne pensez pas à vous en premier ce n'est pas déjà à votre compagnon quel qu'il soit de combler en fait déjà ça que vous ne pouvez pas attendre des autres ce que vous ne vous donnez pas à vous-même et que vous ne pouvez pas demander non plus à vos enfants de combler ou d'encaisser tous les trucs pour lesquels vous êtes parfois un peu en colère contre vous-même et que voilà oui il y a des fois on peut être énervé oui on peut avoir plein de trucs mais se poser avec soi-même et se demander encore comme tu le disais très justement tout à l'heure qu'est-ce qui est important est-ce que c'est important que ça brille toujours par terre est-ce que c'est important que il y a des fois tout soit rangé nickel je sais qu'une ou deux fois quand je leur ai demandé de ranger j'ai ouvert le placard et on n'avait pas la même notion de la façon de ranger mais voilà la tension y était exactement mais c'est comment on peut lâcher prise aussi sur sur beaucoup de choses lâcher ce côté voilà ce côté perfection demander de l'aide de plus possible est-ce que parfois si je sais pas j'ai envie ça me ferait du bien en tout cas de demander de l'aide d'une femme de ménage alors oui ça va me coûter de l'argent assurément et peut-être que dans mon budget je vais devoir rogner un peu sur quelque chose d'autre mais en même temps au-delà du fait de ne pas faire le ménage est-ce que ça va pas m'apporter davantage de sérénité est-ce que justement ça va pas me donner plus de temps pour autre chose essayez de voir un petit peu à chaque fois dans la balance quand vous avez un choix à faire comme ça parce que à tout problème il y a une solution s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème c'est de voir qu'est-ce qui me coûte le plus cher que ça soit psychologiquement émotionnellement en termes de temps d'énergie etc qu'est-ce qui me coûte le plus cher et qu'est-ce que je peux faire objectivement pour que s'il y a quelque chose qui me pèse et bien que comme tu le disais la boule au ventre là elle ne soit plus là pour que je sois vraiment contente d'être avec mes enfants et puis aussi ne pas hésiter à fixer des règles et à fixer des limites parce que les enfants sont très très forts pour ça ils savent que s'ils peuvent s'engouffrer un petit peu dans la faille et arriver à vous faire culpabiliser aussi ou à vous faire dire oui sur un truc que non vous n'avez pas envie et bien ils le font et ce n'est pas de la méchanceté de leur part c'est juste c'est normal c'est des enfants ils sont comme ça et c'est comme pareil quand les parents sont séparés si papa a dit non ils vont tenter de voir si maman elle ne pourrait pas dire oui ou l'inverse et c'est toujours ça marche toujours comme ça donc c'est important aussi d'avoir un positionnement clair avec ces enfants avec encore une fois beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance mais quand vous fixez un horaire par exemple pour aller se doucher ou quand vous dites non pour quelque chose ou quand vous donnez une punition s'y tenir et ce n'est pas de la méchanceté c'est juste à un moment donné non ou si vous avez votre loulou qui a tendance à venir squatter régulièrement dans votre lit parce que x raisons que ce soit le but ce n'est pas de le rabrouer c'est juste d'expliquer les choses de poser les choses et que votre enfant il soit bien conscient qu'il y a des règles il y a des règles pour tout le monde mais par exemple après 21h maman n'est plus disponible parce qu'après 21h c'est mon moment à moi et que j'ai envie de regarder un film d'ouvrir l'ordinateur ou de me faire les ongles peu importe mais tu vois jusqu'à présent j'étais disponible pour toi et bien maintenant c'est mon moment à moi donc je te demande de le respecter aussi et c'est comme ça et ce n'est pas autrement et si tu as envie de te rouler par terre c'est ton problème mais il y a un moment donné moi j'ai aussi besoin de temps pour moi ça ne se passe pas de calme mais c'est important c'est ça c'est super important et il y a une notion aussi de en faisant ça en fait on gagne en confiance en soi et on estime de soi c'est à dire que quand on a tendance justement à laisser ses enfants tout faire ou le sentiment de laisser tout faire c'est souvent pour avoir auprès d'eux l'image d'une mère attentive et gentille sauf que ça ne marche pas parce qu'à un moment donné on ne se sent pas respecté et à un moment donné on a un peu donc effectivement quand on est plus strict quand on gagne en posture c'est un peu comme je forme des coachs on travaille sur la posture du coach là c'est pareil chez les mamans c'est de tenir une posture aussi d'éducatrice on est maman on est aussi éducatrice éducateur avec eux et on est là aussi pour leur donner les limites ce qui leur permet aussi de s'autonomiser davantage ce qui leur permet de grandir les sécurise aussi ça passe à part beaucoup de sécurité aux enfants complètement c'est vraiment important d'avoir comme tu disais ça ce côté éducation où voilà il y a un cadre aussi et je trouve que comme tu dis il n'y a pas ce cadre là c'est un peu la porte ouverte à tout va et il y a ce côté où au moment tu n'es pas gentil et ce truc là justement ce sentiment là de passer pour la méchante quand justement parfois en face on a des papas qui sont peut-être plus perbicifs ou quand vos enfants vous disent ah oui mais un tel ou une telle chez lui il a le droit de faire ça et puis toi tu n'es pas gentil comment vous vous positionnez là-dessus est-ce que vous êtes comme tu disais dans ta posture de maman où tu as confiance tu sais ce qui est juste et bon pour ton enfant et tu as décidé que tu avais envie de faire les choses comme ça est-ce que tu es vraiment ok avec ça est-ce que tu es dans cet alignement parce que ça l'enfant va le sentir que ah j'ai réussi à mettre le doute à maman là peut-être qu'il y a moyen que ça me passe et c'est vraiment ça et l'enfant ne vous en voudra pas bien sûr que ça se trouve il va bouder ou il ne sera pas content ou il y aura une porte qui claque ou je ne sais pas quoi mais il y a un moment donné c'est de lui montrer aussi la justesse des choses et de voir que peut-être que dans l'autre sens si vous vous ne respectez pas je ne sais pas son moment de jeu ou quand il ferme la porte parce qu'il est en train de jouer avec ses copains et que vous cherchez à être intrusive ou je ne sais pas quoi de voir que ça marche dans les deux sens aussi et que ce n'est pas une histoire de faire du chantage d'être forcément dans le donnant-donnant etc mais lui faire prendre conscience que voilà il y a des règles que maman fait du mieux qu'elle peut pour ça pour toi pour que tu sois content etc mais maman elle a aussi besoin de temps pour elle parce qu'il y a un moment quand elle écarpette il ne peut rien faire assurément donc je pense que c'est vraiment important de définir les choses et d'être vraiment ok avec vous-même avec ce que vous définissez c'est vraiment important pour justement ne pas être dans cette culpabilité est-ce que tu aimerais justement Cathy dire aux mamans de façon générale comme petit mot pour toutes celles qui peuvent se poser des questions parfois par rapport à leur maternité à leur parentalité quel que soit l'âge de nos enfants je pense qu'on est toujours en train de se poser 15 000 questions sur justement est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement est-ce que voilà comment accéder parfois aux demandes sans pour autant se faire bouffer comme on vient de l'évoquer toutes ces choses-là où voilà on est toujours un petit peu dans l'entre-deux et que je ne sais plus qui c'est qui disait peut-être François Zolto d'ailleurs on ne naît pas parent on le devient voilà pour les mamans c'est comme le fait d'être une femme c'est comme le fait j'allais dire d'être humain en fait on n'est jamais quelque chose de complètement figé on se bonifie on apprend et on devient toujours un peu plus qui l'on est et voilà par rapport au parcours de maman quel conseil quel message tu pourrais nous faire passer pour qu'on puisse se sentir le mieux possible dans nos baskets la première chose que j'ai envie de dire c'est qu'il n'y a pas de mère parfaite ça n'existe pas par contre il y a des mères qui j'ai envie de dire qui qui font du mieux qu'elles peuvent qui sont simplement elles-mêmes et en étant finalement soi-même en partageant les valeurs qu'on apprend à connaître au fur et à mesure du temps nos valeurs nos besoins en apprenant à mieux se connaître finalement et en prenant soin de soi en priorité on est capable de prendre soin des autres et lorsque vous aurez lorsque vous aurez appris finalement à penser à vous en premier c'est comme c'est comme le masque à oxygène dans l'avion on met le masque à oxygène sur l'adulte avant de le mettre sur l'enfant parce que si vous le mettez d'abord sur l'enfant il ne sera pas lui ce qu'il veut de vous donc tout l'enjeu c'est vraiment de mettre son masque à oxygène de respirer soi-même de prendre du recul pour pouvoir ensuite prendre soin des autres parce que je n'invite pas les gens à être complètement égocentriques c'est pas ça c'est vraiment penser à soi d'abord pour pouvoir penser aux autres ensuite pas important complètement donc on ne délaisse personne mais on ne se délaisse pas soi-même pour le coup non plus surtout pas surtout pas comment on fait du coup Cathy si on a envie de t'aller discuter avec toi qu'on sent bien que là on perd un peu pied ou qu'on a simplement envie d'avoir quelques conseils pour justement ne pas en arriver à ce stade du burn-out voilà on craque complètement comment on fait pour venir à toi alors on peut venir de différentes façons déjà je suis sur Facebook avec mon nom Cathy Guillaume j'ai une page pro sur laquelle vous me trouverez peut-être plus facilement Cathy Guillaume psychologue et coach et on me trouve sur mon site web alors je suis en train de refaire mon site web donc je vais vous donner le nouveau l'enjeu ça va être de vraiment le finir avant avant que cette vidéo soit publiée qui s'appelle Cathy Guillaume .com sur lequel vous pourrez prendre rendez-vous pour des entretiens de découverte avec moi l'idée c'est que j'étudie un petit peu qu'on étudie ensemble si on peut travailler ensemble si voilà si je peux vous aider et si vous vous sentez bien aussi avec moi et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Cathy Guillaume sur laquelle vous pouvez trouver je donne aussi des interviews moi je donne des interviews auprès des mamans justement j'ai pas mal d'interviews de mamans qui sont passées par soit un burn-out soit une dépression postpartum et qui en sont sorties et donc l'idée c'est qu'elles donnent leur clé justement comme tu l'as fait là pour aider les mamans qui se reconnaissent dans ces situations et qui se disent ah il y a peut-être une porte de sortie quoi et puis de voir à quel point aujourd'hui ces femmes là elles sont plus épanouies donc voilà on peut trouver ces différentes formes bah écoute merci pour tout ça effectivement n'hésitez pas à aller voir parce qu'encore une fois c'est tellement important de ne pas se sentir seule de ne pas avoir l'impression que ce qu'on vit c'est une fatalité qu'on ne va jamais en voir le bout et qu'il y a d'autres mamans qui sont passées par là et que comme beaucoup de choses ça n'est qu'un passage et que effectivement d'avoir des clés d'avoir des choses comme ça c'est une forte pensée pour les mamans de jumeaux moi je sais que j'ai été très friande justement de ça de partager et d'aller parler avec des mamans de jumeaux parce que j'avais des copines qui n'en avaient qu'un et vous pourrez me dire tout ce que vous voulez même avoir des enfants qui ont un nombre de différences je vous assure que ça n'est pas la même chose donc aller voir des personnes qui vous parlent avec qui vous pouvez échanger parfois le simple fait et c'est super que tu proposes du coup des séances découvertes pour voir s'il y a ce feeling là et puis voir d'avoir des fois le bon mot ça fait du bien déjà de se sentir écouté parce que peut-être que la communication avec des fois votre homme vos amis etc c'est pas forcément fluide vous n'osez pas forcément des fois tout dire et puis vous avouez que comme tu le partageais vous avez besoin d'aide et que d'avoir un oeil extérieur aussi à la situation ça fait vraiment du bien parce que vous savez qu'il n'y a pas de jugement que voilà Cathy est là pour vous aider donc il n'y a vraiment pas de rajouter une couche ou vous faire culpabiliser davantage ou quoi que ce soit c'est vraiment important de vous offrir cet espace cet espace qui est que pour vous et où du coup Cathy va vraiment pouvoir voir ok donc là on pose tout en fin d'état des lieux qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce que je peux faire et comment petit à petit parce que pareil laissez-vous du temps aussi tout n'est pas magique parfois petit à petit en prenant les choses les unes après les autres vous allez pouvoir faire en sorte que voilà le mouvement puisse se remettre en route de la façon dont vous ça vous convient et d'arriver à vous inclure dans votre emploi du temps ça je pense que c'est vraiment important pour les mamans pour les mamans entrepreneurs pour tout le monde pour toutes les femmes j'ai envie de dire que vous soyez maman ou pas de vous inclure dans votre emploi du temps et que vous n'êtes pas une option vous êtes la première chose qui doit y figurer et que vos enfants ou vos clients ne comptent pas plus que vous dans le temps qui vous est imparti dans une journée dans la semaine au mois etc donc vraiment n'hésitez pas à faire cette démarche là je pense que c'est vraiment important et n'hésitez pas à les connecter avec des personnes qui vous parlent de ne pas seules à vivre ce que vous vivez donc c'est important de voir aussi les personnes qui ont le nez dedans comme vous et puis les personnes qui ont traversé ça et de quelle manière aujourd'hui elles arrivent à mieux organiser les choses pour elles merci beaucoup Cathy du fond du cœur merci à toi pour cette interview j'étais vraiment heureuse de partager cette thématique là qui me semble tellement importante aujourd'hui dans nos vies de femmes on a tellement tendance à être facilement débordé et à se sentir mal de ça donc c'est vraiment dommage d'entretenir ça alors qu'il est possible de faire autrement donc complètement saisissez cette opportunité là j'espère en tout cas que voilà tout ce qu'on a partagé vous aura inspiré n'hésitez pas à aller voir Cathy pour poursuivre ça poursuivre cet échange de façon beaucoup plus personnalisée de façon à ce que pour vous ça puisse vraiment être quelque chose d'heureux parce qu'à la base on fait des enfants pour ça quand même c'est ça pour être heureux avec eux donc je vous embrasse très fort je vous souhaite une magnifique journée pour être heureux